Vers l'amélioration de l'accès à l'eau en Côte d'Ivoire, le gouvernement va investir 291 milliards de francs CFA pour faire passer le taux d'accès à l'eau potable de la population de 65% en 2015 à 95% à fin 2020. En 2019, le taux était de 82%. L'accent est mis sur les zones rurales. 36 milliards de francs CFA ont été investis dans la construction de 36 châteaux d'eau et la réhabilitation de milliers de pompes hydrauliques dans les villages. Nous avons l'eau pour tous qui va nous permettre d'avoir 12 000 pompes en perspective et ces 12 000 pompes vont venir donner un coup de fouet aux 23 000 pompes pour pouvoir soutenir le monde rural. Nous envisageons de remplacer les pompes à motricité humaine par les pompes à motricité solaire pour résoudre le problème de la pénibilité des femmes et faire en sorte que les jeunes filles qui assurent la corvée de l'eau puissent être dégagées pour aller à l'école. 45 milliards de francs CFA vont être investis pour l'alimentation en eau de la ville d'Abidjan. Cependant, les ménages ont encore des difficultés à être raccordés au réseau. Les travaux d'adduction d'eau dans les quartiers sont très attendus par la population. Les ménages sont parfois obligés d'utiliser des bidons et barriques pour recueillir l'eau. Depuis près de 4 ou 5 ans que je suis dans la zone, on n'avait pas l'eau. On vivait dans des conditions assez compliquées. Il fallait se réveiller très tard dans la nuit pour avoir l'eau. Nous nous réveillons à 3h du matin, 2h du matin pour chercher de l'eau. Souvent quand on sort même la nuit, il n'y en a pas et c'est très difficile. Ça fait 10 ans que nous souffrons d'eau. Tantôt, ça vient, tantôt, on se lève à 2h du matin, tantôt à 3h du matin, dans un quartier huppé, comme on le dit, des deux plateaux. Mais si c'est de l'eau, vraiment, c'est très difficile. En rappel, le gouvernement ivoirien a investi plus de 128 milliards de francs CFA en 2019 pour résorber le déficit de production d'eau à Abidjan, la capitale économique du pays. Aujourd'hui, la production et la consommation d'eau sont en équilibre à 670 000 m3 par jour. 1 320 milliards de francs CFA d'investissement sont prévus pour atteindre 100% de taux d'accès à l'eau en 2030.